Mon père m'avait demandé de ne jamais lâcher ce qu'il avait fait. De garder ceci, ça va, alors j'ai fait ce qu'il avait dit, depuis, j'ai suivi la vie de mon père un peu avant, oui je suis le néglo fils aîné, j'ai grandi avec, et puis je suis parti un peu à l'école, mais mon père depuis qu'il avait fait cela, il s'était soulevé pour se mettre contre l'enregistrement topographique, le géomètre qui reclamait les terres et puis sans la présence des indigènes, il a vu que ce n'est pas bien et puis il a rassemblé le peuple, les chefs coutumistes spécialement pour se mettre devant tout ça et puis corriger s'il peut. Et il est arrivé à ce point, en 1969, à avoir ses droits respectés par les deux gouvernements, français et anglais, dominion, qui lui ont rendu ses droits de torrent système. de tout. Ensuite, mon père avait vu qu'il faut aussi préparer le drapeau, il faudrait préparer les pièces, l'argent et il a fait des démarches. En 1975, il a fait la proclamation de l'indépendance aux Nations Unies avec 25 000 signatures. Mon père s'est retenu par toutes les leaders de troubles, disons qu'il est le chef de la rébellion. Mais c'est tout le contraire. Mon père était présent dans la préparation de la constitution et la dernière préparation, ça a été, il s'est resté rassemblés à six meetings toute la nuit, jusqu'au lendemain. Tous les leaders. Ensuite, ils se sont préparés et signés après, dans la journée ou dans une autre journée. Mais le dernier meeting, c'est ça, de la constitution, a été pris toute une nuit. Après, on est revenu à son tour. Au moment de la signature, les autres se sont signés. Ils se sont signés, ils se demandaient, il ne va pas la mort pour signer qu'un prétoyant. Il a dit, non. Il a dit, laissez-les faire. Et puis, il n'a rien dit d'autre. En 1980, depuis 2000 jusqu'à 1980, le gouvernement anglais n'avait pas rendu respecter ce qu'il a fait agréer. Et voilà, l'indépendance est là. La majorité, élection d'un gouvernement qui est en majoritaire de tiers, qui recouvre plus de tiers au Parlement. Et le gouvernement anglais qui va maintenant repartir. Mais le titre français sur les terres n'a pas été rendu. Bon père, l'assemblée des chefs, il faut qu'on attache les feuilles de coutume, un mêlé nangaria, nangaria mêle, les feuilles de l'amour avec les feuilles de nangaria, attaché sur le mât du drapeau de délégué anglais, le 28 mai, la nuit, et rester debout. Tout le monde restera debout ici, jusqu'au 29. Le matin, la commission anglaise devrait descendre à son tour, parce que le drapeau est coincé, il faut qu'il descende. Il faut que Gimis Tivine m'en fasse. Moli, Santo, il s'appelle Gimis Tivine Moli Santo. Mais Gimis Tivine Moli part avec le commissaire pour que ses droits, il doit les soutenir. Mais le 28 mai, la nuit, tous les peuples sont descendus, le plan est bien fait, tout le monde s'est rentré, descendu en bas en ville, dans les camions, ils sont assis dans les camions pour que personne ne voit, les camions transportent, ils vont en bas le train de football, tout le monde se rassemble ici, il y a beaucoup d'autres personnes. C'est un plan de chez Gimis qui a été fait par les quinze mille, mais tous les ensemble. Ça fait vers trois mille personnes qui sont en bas. Et de là, il y a un avion qui est venu la nuit, de Port-Villa, à Santo. Et ici à Santo, nous avons des gens comme les Métis, les Aftas. Et ils sont groupés dans un parti qu'on appelle le parti Man-Party. Et Man-Party, c'est le... Ils travaillent avec l'Anna Gryamel. C'était un parti modéré. Mais dans la tête du parti, on ne sait pas comment ils ont fait pour s'arranger à détourner le plan de les feuilles, d'attacher les feuilles dans... sur le mât de Bridis Gavman. Le... de Bridis Gavman. Ils ont emmené les feuilles de Namelé et le placer dans le bureau de Marana, un office en bas. C'est un bureau en bas. Où de Nagré-Merci. Et puis le Man-Party, et puis les autres partis, montré sur l'Assemblée. À côté du Grand-Pan. Là, il est porté dans le bridge. Les feuilles de Namelé, ça a été déplacé là, sans le savoir de Jimmy Stivine. Mais Jimmy Stivine les avait bien dit en face. Moi, je suis témoin. Il y a John King qui est témoin. Il y a Susan. Et puis... Nous sommes beaucoup témoins. Ne toucher à aucune propriété. Ne toucher à rien. Mais attacher le drapeau et attendez. Le matin, quand nous sommes descendus, moi, je suis chauffeur. Je conduis mon père. Maurice Anto. Je l'emmène en bas. Juste là-bas, au Goudron. Avant d'arriver au Goudron, il y a un pied d'arbre, la Matale, qui est à côté. À gauche. À droite. On descendait. Je l'emmène aujourd'hui. Descendez, vous verrez. Et puis de là, il y a une voiture qui monte. Une Land Rover. Et le Land Rover, c'est pour le Goudicapman. Des gens de Lugambille, ils l'emmènent ainsi. Et puis il y a des policiers dedans. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces policiers ? Qu'est-ce qu'ils font là ? C'est cela. Eh bien, ça y est, tout est fini. Nous avons tout arrangé. Mon père me demande, va avec le policier, va les mettre bien, à la maison. Va les bien les placer. Lui, il prend le choix dans la voiture, il descend. Quand il voit, il va devant, tout est cassé. Il voit que tout est cassé, tout est détruit. Des citoyens français, les acteurs, les acteurs, ils sont partis en Nouvelle-Calédonie. Et puis lui, pour juger le juge, il n'a plus de personne. Il a dit, voilà, je suis mystérieux, l'accusé de ses paroles, de tout ça. Mais les gestes, l'action, pour faire, pour bien chercher. Non, ils n'ont pas le chercher. de là, mon père avait dit, au juge, quand il avait donné 4 ans aux jugements, tu as quelque chose à dire ? Ah bon, je ne te donne pas. Il a dit, mon père, il dit, tchatch, mais je n'ai pas du sang dans ma main. Je n'ai pas du sang dans ma main. Le père Lini, le premier ministre, le premier ministre, lui, il a du sang dans ma main. Mais moi, je n'ai pas du sang dans ma main. Le juge, il donne 14 années pour la prison. Jimmy Stibine, répond au juge, sur le jugement, il a dit, Maurice Antoun, je dis Jimmy Stibine, c'est Maurice Antoun. Lui, il répond au juge, je coupe, je lui dis, le juge, en 10 années, les autorités, à toi là-bas, en haut, me rencontrera, dans ma prison. Le juge, avec les lunettes, il dit, il dit, il dit, il répond, il dit, en 10 années, je vous le dis, il sera avec moi, dans ma présence, là où vous m'avez été. Et en 10 ans, le président de la République, Georges Romano, et puis les honorables ministres, Barack Chopin, Marcine Carleau, membres parlementaires, tous les parlementaires de l'EFATI sont rentrés régulièrement. J'ai envoyé les notes, et puis ce qui est dans le règlement, qui a été rendu à mon père en 1969, j'ai fait rapport et tout ça, j'ai envoyé la lettre l'année dernière, le 25 octobre. Alors, le gouvernement a dit que, dans son discours, le tranquillé, premier ministre, n'a tout même chose, honorable, il avait dit, dans son discours, que la pauvreté, puis il disait qu'il y a plus de 14 000 terrains qui sont dans le travail, avec l'EPEC, mais qu'est-ce qui va arriver après ce 15 ans ? Le coût du miroir de l'argent à payer, s'il ne trouve pas l'argent, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui va arriver ? Alors, de là, j'ai enlevé un autre dossier sur l'ANAP, et je leur ai montré qu'il faudrait placer la Fédération Banque, que la Fédération Banque, c'est pour les coutumiers, c'est pour les citoyens, et comment ça travaille aussi, et pour aider le système, un jour viendra, la tribu pourrait acheter les petits parcelles de l'investisseur, proprement dit. Donc, s'il veut les rendre, la tribu, ou les tribus, ou bien l'île, peut racheter. C'est pour la copine, nous avons beaucoup confiance. Tant que la terre est reconnue dans la constitution, continuellement, et même si c'est un peu le chef coutumier dans les coincés est passé par l'élection, mais de notre côté, nous, nous sommes un nagrimel original indépendant cashpone. nous sommes un peu plus nous gardons l'original, nous nous prenons les lignes de chef, et ensuite, nous avons l'honneur qui est un mieux et qui est indépendant de tout ce qui vient de l'en-devant, mais nous travaillons avec. de l'en-devant, de l'en-devant.